Sous-titres par Jérémy Diaz Là-bas, ils sont dans nos pécheurs aux eaux sans l'eau comme il faut dire. Placons-nous en haut et à l'autre sous-souté. Arrête, quittez-le! C'est quoi ça? On est en train d'y aller. On est en train d'y aller. Là-bas! On est en train de se ranger. Ma coquette, on est en train d'y aller. Vraiment. Qui ça mon gars? Et en plus, tu as commis partout dans les rock dynamiques. Tu as commis partout dans les rock. Ma coquette, mon Sarah est commis sur partout. Tu commis la suède, tu commis l'appareil, tu commis l'allié, tu commis la pucelle. Et puis, base de la vie souhaiticale est toujours pour l'ordre de l'Ontario. Tu es la dynamique, ton mot. Tu es avancé, ton mot. Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. Nous parlons de l'actualité, le Télégramme. Titre construction du DG de la... Contribution du DG de la SNL. Jean Bosco Gayombo au premier forum sur l'énergie électrique. L'ANER met l'inspecteur général des finances, chef des services, Victor Batoubenga Mbaï, devant ses responsabilités. Vous avez les vrais modérateurs qui titrent Grandruyé vers les écoles publiques de Kinshasa. L'AVENIR parle de Pius Moabilou communi avec les agences et cadres de la RTGA. La représentativité au sein du gouvernement de la coalition nationale, le premier ministre rassure les élus et la notabilité du nord, ou Bangui. C'est vrai, on parle de ce gouvernement qui n'a pas respecté la répartition géopolitique. On va dire ça comme ça. Certaines personnes ne se retrouvent pas. Les autochtones de Kinshasa ont fait une déclaration ce matin pour dire qu'ils ne sont pas considérés. et ils se réservent le droit alors de poursuivre des démarches et surtout d'entamer quelques démarches pouvant les remettre dans leurs droits. Il faut parler aussi de ceux de Nord-Ubangui, du Sud-Ubangui, qui pensent qu'ils ont été aussi oubliés. Donc c'est une question qu'il faut voir de près. Mais, mesdames et messieurs, nous allons réfléchir avec vous sur Kabila craint-il pour son avenir. Nous devons ici rappeler aux Congolais que, en 2000, nous disons, parce qu'il faut rappeler l'histoire à nos enfants. Mouboutoua gérait ce pays pendant 32 ans. Et c'était une gouvernance assez difficile, c'est vrai. La pauvreté s'était accrue à un certain moment. Et donc, des questions sont assez, disons, je veux dire, des questions qui se posent. Est-ce que Kabila craint-il vraiment pour son avenir ? Je le dis, il faut rappeler aux Congolais que Mouboutoua gérait ce pays pendant 32 ans. C'était le règne le plus long de notre République. 32 ans, le seul homme à diriger le pays, c'était lui. Et puis après, il fallait le faire partir. Malheureusement, la solution, c'était les armes. Eh bien, on l'a fait partir, Mouboutoua est parti, mais la situation du Congo était restée la même. Pourquoi ? Parce que notre focus, le focus de ces politiciens à l'époque, c'était Mouboutoua qui incarnait le mal. Et donc, quand Mouboutoua incarnait le mal, il fallait le faire partir. Et donc, il est parti. Mais en réalité, Mouboutoua était resté. Il est resté vivre dans la tête des gens, dans la tête des fonctionnaires publics. La pratique de la gabégie financière n'est pas partie. La corruption n'est pas partie. Le vol systémique n'est pas parti. Le mal, je vais dire, qui est devenu comme une sorte d'endémie, n'est pas non plus parti. Tout ce qu'on décriait à l'époque de Mouboutoua n'est pas finalement parti. Il n'y avait que l'homme qui était parti, mais le Mouboutisme était resté. Et à l'époque de Kabila, le père, quand il entre, il entre, il trouve le Mouboutisme. Il a gagné parce qu'il a chassé Mouboutoua. Mais il devrait faire avec le Mouboutisme. Il va se faire entourer par des Mouboutistes reconvertis. Mais vous savez, une religion, c'est difficile de la laisser si vous n'avez pas confessé convenablement. Et quand vous avez fait fortune dans un système, il est difficile de quitter le système en question. Et donc, par faute du fait qu'on n'a pas exorcisé les gens, ces gens sont venus avec l'ancien système. Donc, ils ont finalement appliqué le Mouboutisme sans Mouboutoua. Et c'est sous l'époque de M. Kabila, le père, qu'on a ce genre de choses. Lui aussi passe son temps à vouloir changer les Congolais, mais il était très mal parti, incompris. Et puis, à un moment donné, il va pérenniser un système qui existait déjà. Joseph Kabila Kabangé, quand il arrive, c'est la même chose. Alors, lui va prendre pratiquement la majorité que des Mouboutistes, qui vont finalement implanter le Mouboutisme outré. Et le Mouboutisme outré est sans cœur. À l'époque de Mouboutou, pour être ministre, il fallait être quelqu'un de très intelligent. Mais à l'époque de Laurent-Désiré Kabila, ce n'était plus le cas, vraiment. Et puis, à l'époque de Joseph Kabila, non, on n'en avait plus besoin. Votre cerveau, gardez-le, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de votre respect, de votre flatterie, de votre obéissance, au fait. On avait juste besoin de l'obéissance, pas du cerveau. Votre cerveau, gardez-le pour vous. Eh bien, écoutez, si vous êtes professeur, gardez votre cerveau à l'université. Quand vous êtes en politique, devenez bougre, devenez vraiment idiot. Ne menez même pas une réflexion. Restez professeur à l'université. Et quand vous êtes en politique, faites comme tout le monde. Et c'est ce que vous avez vu. Des professeurs se comporter comme tout le monde. On ne sait plus un professeur qui est ministre, mais on ne sait pas voir la différence entre le professeur qui est ministre et le professeur qui est licencié. Il n'y a aucune différence. Parce qu'on leur a dit, le système les a prédisposés, a dit, on n'a pas besoin de votre intelligence, gardez-le pour vous. Vous, ici, obéissez simplement. Et donc, vous avez des robots qui nous ont gérés. Et ça nous a conduit jusqu'où ça nous a conduit. Mais maintenant, le problème est que le premier mandat, avant le premier mandat, il y a la guerre qui éclate, vous le savez. Il y a les clans roubérois, les camps Bemba et les camps d'autres. Et ici, il y a lieu de le dire. Les gens disent, non, mais écoutez, dans tous les rebelles, parce qu'il faut dire la vérité au Congolais, c'est très important. Si on ne dit pas la vérité au Congolais, on va donner une mauvaise histoire à nos enfants. Les gens qui disent, non, mais... Côté Kouna, il y a un bateau, il y a un bateau tout vivant. Mais il y a de l'autre côté. Il y a de l'autre côté aussi de la guerre où il y avait des cas de cannibalisme prouvés. Cette guerre n'a pas aidé beaucoup, n'a pas aidé les gens. Tous les belligérants étaient impliqués dans des massacres. Il n'y avait pas... Il y a une cartouche à blanc, il y a une cartouche à soloté. C'était une guerre. Il faut dire la vérité au Congolais. Il y a une guerre. Et bien, la guerre, la positionnement, les gens tués. Et tout le monde sait, tout le monde connaît que... Ils ont tué des gens au nom de la liberté, au nom de la libération, au nom de la réappropriation. Bref, ils ont utilisé tous les mots qu'ils pouvaient. Mais c'était pour tuer les gens. Et ils ont tué, effectivement, les gens. Donc, il ne faut pas dire que... Non, il n'y avait pas des Camerobos. Il y avait des... On est d'accord avec ça. Le jour où il y aura un tribunal ad hoc pour revoir ces choses-là, je crois que beaucoup vont être aussi arrêtés pour ça. Et puis après, vous avez vu l'étape. Tout ça, Kabila, Joseph, voulait jouer sa carte de l'avenir. Il est l'enfant de Kabila. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va tenir ? Est-ce qu'il ne tiendra pas ? Dans un pays où on conteste sa nationalité, on conteste même sa paternité, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait jouer le bon jeu pour rester en vie politique. Et la seule façon de jouer, de gérer la politique, c'était convenablement, c'était d'accepter ce qu'on ne pouvait pas accepter à l'époque. Ça veut dire 1 plus 4. C'est un schéma qui n'existait dans aucune de nos lois, mais dont trouver un moyen de se mettre en somme. Etienne Tshiseki du voyant que ce n'était pas bien déjà la chose, ça n'allait pas marcher. C'était finalement un partage de butins. Eh bien, tout le monde a travaillé dans l'intérêt de sauvegarder cette union-là. Si vous avez suivi des gens, par exemple, vous avez tous entendu ces choses-là. Bref, en 2006 maintenant, l'histoire politique nous prouve en 2006 que M. Kabila va finalement essayer de laver son image, surtout son entrée. Parce qu'il est entré sans aucun document, il est entré sans aucune loi, sans aucun texte, il est rentré parce qu'on a voulu qu'il soit là. Et c'est tout simplement ça. Mais comme ça n'est rimé plus avec la démocratie, après avoir taillé toutes les lois en sa faveur pour qu'il soit finalement président de la République, il doit finalement laver son image et son entrée. Et du coup, ça va cesser. Le chef des guerres, disons, bon, je veux dire, l'ancien rébelle, il va devenir président de la République. Et même, même quand il est président, il est militaire. Maintenant, il faut trouver un moyen. Est-ce qu'on peut avoir des généraux dans la République ? Est-ce qu'on peut avoir dans une République un président militaire ? Non. Alors, il va répondre à des questions comme ça pour essayer de trouver, donner un sens républicain à sa présidence. C'est ce qui s'est passé en 2006. Malheureusement, avec beaucoup de contestations, élections et tout le reste, mais nous savons techniquement que Kabila devient président de la République, le premier président élu démocratiquement, on va dire, après Kassavoubou, Kassavoubou, bien sûr. Après Kassavoubou, c'est lui qui va être élu au suffrage universel. Et ce sera quelque chose de, c'est la première fois, quelque chose de fabuleux, après plus de 20 ans, je veux dire plus de 25 ans, il n'y a jamais eu des élections à cette envergure-là, mais on va quand même organiser les élections. Sur le point de la démocratie, la beauté de la démocratie, au point des écrits, c'était très bien fait. Première fois, il a, je crois, 34 ans ou 33 ans, si je ne me trompe pas, il organise les élections quand même très, très bien. À l'extérieur, on applaudit, un jeune président fait toutes ces choses, même si on sait que les assises n'étaient vraiment pas du tout bonnes. Mais on ne peut pas tout demander, de toutes les façons, on est dans une démocratie, il fallait que les choses évoluent. Eh bien, il est président. Mais en 2006, de 2006 en 2011, le président Kabila prend goût au pouvoir. On lui dit ce que c'est le pouvoir. Il commence à comprendre que l'être président, c'est une très bonne chose. Il commence à comprendre d'être président, c'est que vous n'aurez pas besoin de faire des... Vous n'avez pas besoin de parler aux gens, vous n'avez rien à voir avec les gens, vous avez toute une cour qui se réveille tout le matin pour vous applaudir, vous avez même des intellectuels de votre pays qui sont prêts à s'agénuer, vous avez toute une presse qui ne parle que de vous, vous avez finalement l'armée. Donc, vous comprenez, c'est vraiment la totale, en fait, il est là, président de la République. Il va jouer encore une fois à la carte de son avenir. Et c'est quoi la carte de son avenir ? Se faire le 2 mandat. Comme la Constitution le dit, bien évidemment, il va faire le 2 mandat. D'abord, il faut dire, en 2006, il va promulguer une Constitution au départ qui est très bien avec lui, mais plus le président grandit, plus la Constitution devient de plus en plus petite et étroite, il faut un peu la toucher parce que, vous voyez, quand quelqu'un grossit, il faut qu'on essaie un peu de réconfectionner les habits. Il va réconfectionner l'élection. Le 2 Tours, craignant les élections en 2011, il savait déjà que ça n'est plus marché parce que l'échec de son programme politique était consommé et qu'il savait que le peuple n'était plus d'accord avec son programme émis avec lui et donc qu'il fallait trouver un moyen de survivre politiquement. Mais il va les faire encore à la loyale. Ce moment-là, tout est bien. La démocratie sur texte est respectée. Il va aller encore aux élections en 2011. Et c'est en 2011 maintenant qu'un autre opposant va l'aider à changer la Constitution. Il serait devenu opposant après, bien évidemment. On change la Constitution. On passe de 2 Tours à 1 Tours et c'était un coup formidable. Alors, formidable. Il retrouve ce retour. Parce que quand vous êtes dans 2 Tours, vous savez, 2 Tours, c'est difficile de tricher. C'est vraiment très, très, très difficile. C'est vraiment embêtant. Mais à 1 Tours, eh bien, c'est très facile de tricher. Et à 1 Tours, il a organisé le coup et ça a bien marché. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit aux opposants d'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, les 2 Tours ne rentreront pas. Les 2 Tours ne rentreront pas. Et Félix Tiseké dit, à moins qu'il soit conseillé autrement, à moins que le Saint-Esprit ou l'esprit de la démocratie entre dans sa tête, convenablement, pour qu'il accepte le 2 Tours. Mais il peut refuser le 2 Tours aussi. Il peut dire, non, ce n'est pas important, allons-y, on va faire ça plus tard. Et il pourra le refaire quand il sera à son 2e mandat, si vous ne faites pas attention. C'est maintenant qu'il faut faire la pression si vous voulez que les choses changent. Et donc, je reviens, en 2006, vous allez vous rendre compte que M. Félix, M. Kabila, organise les 2e élections du pays. C'est quand même ponctuel. On se dit, mais ce n'est pas possible. 2006, 2011, est-ce que ce jeune a besoin de rester au pouvoir ? Il organise les élections et il les gagne. Avec tout ce qu'on peut dire, il y a eu des tricheries, lui-même l'a reconnu, qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et certains opérateurs, je disais, des observateurs économiques, ont dit aussi, oui, il y a eu beaucoup d'irrégularités, mais qu'il n'entache vraiment pas l'ordre d'arrivée. Très bien. Il est président de la République. Mais maintenant, ça commence à changer en 2011. C'est à partir de 2011 que le président Kabila se rend compte qu'il ne peut plus manœuvrer la Constitution. Il ne peut plus parce que la marge était difficile. Il est devant deux chemins. Le premier, c'est de faire le forcing, d'entraîner le pays dans le trou et d'entraîner le pays dans le chaos. Ça, il faut le reconnaître. On peut dire ce que l'on veut, mais il pouvait toujours le faire. Et amener le pays dans le chaos, remettre le pays dans l'histoire. Il y a Libéria ou peut-être qu'on peut-être tomber dans l'ingue à Sierra Leone. On avait toute la possibilité, toutes les cartes étaient là. Et tous les turiféreurs autour de lui étaient là aussi pour lui donner des tableaux, des tableaux. Non, président, il avait toutes les cartes devant lui. Mais en même temps, la communauté internationale était là aussi. Comme je vous dis toujours, la communauté internationale a deux camps, deux faces. La première face soutient le pouvoir en place. Deuxième face soutient l'opposition. Elle a toujours bongo. Mais bon, les gens ne comprennent pas beaucoup. Mais il fait comme ça. Même l'Amérique ou la France est toujours comme ça. Un camp soutient le pouvoir en place et un autre camp soutient les opposants. Et donc, on a eu ça comme ça. Entre temps, les ambassadeurs venaient au Congo et tout le reste. Vous avez suivi Russe Fingolte, vous avez suivi Batubeli Baleka Wana et tout ça. Niki. Tout Baleka est belé dans le Congo. C'était pour la même chose. C'était pour jauger le peuple et voir est-ce que le peuple est prêt à accepter un report. Eh bien, on va faire un ballon d'essai. Le ballon d'essai, c'est en 2006. Et un monsieur est sorti pour nous dire qu'il n'y aura pas d'élection. Mais les gens ont pris ça pour une blague. Mais il avait dit qu'il n'y aura pas d'élection. C'est monsieur Nanga. Il dit qu'il n'y aura pas d'élection alors qu'il a été, lui, quand on est élu président de la CENI et quand on est finalement placé, la mission qu'on a est là par rapport à l'obligation. Disons par rapport à un résultat. Et il a dit non, pas question. On ne fait pas ces choses-là. Ça ne marche pas de cette façon-là. Je suis président de la CENI. Il n'y aura pas d'élection en 2006. On va voir ce qui va se passer. Le peuple surchauffé. Déjà, il faut dire la tentative de 2015. Les gens sont morts dans la rue à cause de ça. Les gens sont morts parce qu'il y avait une loi électorale qui était suicidaire. Et les gens sont sortis dans la rue pour dire non. Les gens ont dit impossible, on ne peut pas continuer la logique. Et effectivement, la loi a été retirée. Et c'est M. Kabila qui appelle Bouchab pour lui dire, M. Bouchab, excusez-moi, qui appelle M. Bouchab et dit à M. Bouchab de retourner la loi. Et vous avez suivi M. Bouchab qui a dit l'autre fois le président m'a trahi. Il le disait à M. Kabila et à M. Matata. Il dit le président m'a trahi. J'étais allé seul. Je croyais que c'était on allait me soutenir mais on ne m'a pas soutenu. Et vous avez suivi un peu ce qui s'est passé. Mais maintenant, en 2016, ça ne marche pas. Le peuple est au bout. Le peuple congolais n'est plus d'accord avec le régime. Le peuple congolais commence à chanter. La diaspora ne marche plus. Déjà que la diaspora avait mené une pression terrible en refusant le musicien jouer, en refusant certains pasteurs prêcher, en finalement mettant un peu la pression sur le pouvoir en place. Et c'était très bien parce qu'ils ont réussi le coup. La pression était de tous les côtés. Certains opposants partaient, pardon, certains classiques de la majorité partaient dans l'Ibanda. C'est formidable pour l'Ibanda parce que ça a joué un rôle important dans la psychologie et la politique dans la Katiamboka. Et sur ce point-là, je dis à tous les combattants au Banda Libanda, bravo, vous avez fait un excellent boulot. Un excellent boulot parce que la pression que vous avez maintenue, ça a changé beaucoup de choses. Celui qui ne reconnaît pas le travail fait par les combattants, il faut que ça a remouté dans la BKK. Mais vous avez fait un travail important parce que sans le vôtre, sans le vôtre travail, en tout cas, le Congo n'allait peut-être pas beaucoup changer. On n'allait peut-être pas beaucoup améliorer. On n'allait peut-être pas beaucoup avancer. Et donc, ça a marché. C'est vrai qu'il y a des côtés négatifs dans le combat. Vous savez, il y a toujours des victimes collatérales. Il y aura toujours. Des dégâts collatéraux, il y aura toujours. Et dans tout combat, il y a toujours des victimes. Mais dans l'ensemble, c'était très bien. Mais maintenant, le problème est aussi à un niveau négatif. Aujourd'hui, M. Kabila, se rend compte qu'il faut ici, là. Élections à promettre et à reporter première fois. Deuxième fois, non, non. Et je crois que c'est lui-même qui a dit à ce poulain, on ne peut plus, il faut aller aux élections. Je vous dis des choses par rapport à ce que moi, moi, on m'a dit. Et ce qu'ils m'ont dit des choses, c'est des gens au bas, elle n'a pas été informés. Mais source m'ont dit ça. Il me dit en tout cas que personne ne te trompe. Non. Tous les amis du président, tous ceux qui étaient autour de lui, lui ont dit tu peux forcer. Tu peux forcer. Mais elle a dit non, non, non. Et ça ne peut plus, ça ne marche plus. La population n'est pas d'accord. La communauté internationale est aux assous d'accordé. Il y a des correspondances qui viennent de partout. C'est la France qui écrit. Ce sont les États-Unis qui écrivent et tout. Et en tout temps, les rapports internationaux ne faisaient qu'ils parlaient de lui, ils parlaient de lui. Alors on lui dit. Et ça, c'est l'Amérique qui finalement va dire à M. Kabila, écoutez, vous avez la possibilité de vous sauver ou de tomber. Parce qu'en tout cas, de cet affront, vous ne serez pas gagnant. On l'a, on essaie de voir dans toutes les hypothèses, mais c'est difficile de causer le gagnant d'un affront sur le salon d'un peuple. Retire-toi, ça va être bien. Et il va finalement donner son occitus pour qu'il va quitter. Mais en le faisant, il va faire quelque chose qui va peut-être être bien aux yeux du pays lui-même, mais en le fruit, on le reconnaîtra plus tard. Organiser les élections sur front propre. Aujourd'hui, on ne le dira pas parce qu'il y a encore beaucoup d'agitation. Mais ce n'est qu'après qu'on se rendra compte que c'était quelque chose de très bien. Organiser les élections sur front propre, c'était prouvé à la face du monde qu'on pouvait organiser nos élections nous-mêmes. Et c'était très bien. Et moi, je crois que c'est un héritage important que M. Félix Sosekié doit travailler. C'est vrai qu'il ne faut pas tout jeter. Non, il ne faut pas tout jeter. Les acquis de Kabila, on peut dire ce que l'on veut, mais les acquis de Kabila sont aussi à compter et à mettre aussi un actif dans la liberté de l'expression. Pendant le règne de Kabila, il y a eu des gens qui sont morts, c'est vrai, parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont dit oui, on est d'accord. Mais à côté, il y a eu aussi des gens qui disaient des vérités. Moi et les autres. Je suis moi le bénéficien il y a eu la liberté d'expression. Je veux dire à la manière du Congo, parce que ma voiture plusieurs fois boucana boucana, bata 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 on pouvait, mais ça c'était des aînés du régime. Mais au moins, on peut dire dans l'ensemble, ce que tu vois au côté, liberté d'expression au Congo, dans le respect, il y a ma texte n'est pas l'on abuso, tu vois qu'au côté il y a 5 sur 10 ou 6 sur 10. Peut-être 5 ou 6 sur 10. Il y a eu beaucoup de dérapages. Je persiste. Il y a eu beaucoup de dérapages. Mais on ne peut pas refuser la liberté d'expression où il y a ma chaîne parce qu'il y a qui est ce qui est qui est le cas. Qui est ce qui est le cas ? Israël Moutombo est ce qui est le cas ? Monsieur Bélé est ce qui est le cas où on peut critiquer Monsieur Kabila directement. Et c'était très bien parce que ça donnait quand même une beauté de la démocratie. Mais c'est vrai qu'il y en a des gens qui sont tombés là-bas. Il y a des gens qui sont tombés là-bas. Mais il faut rester logique pour dire qu'il y a quand même quelque chose de bien au S.A.M.A. Mais maintenant, comparé au S.A.M.A. qui est le Congo, la liberté d'expression dans un pays voisin, on était des modèles. On peut avoir 8 sur 10. Dans le Congo-Brasa, il n'y a pas d'émission comme nous. Il n'y en a pas. Dans le Rwanda, il n'y en a pas. Dans le Burundi, il n'y a pas. Dans l'Ouganda, il n'y a pas. Vous avez des émissions qui ne passent pas de l'autre côté. Mais chez nous, on trouve en passé. Figurez-vous que les brasasulans vous appellent et vous disent comment vous faites pour faire des débats comme ça ? Comment vous pouvez démystifier M. Kabila en niveau ? Moi, par exemple, pour ne citer que moi, depuis 2016, depuis 2016, j'avais dit que quand M. Kabila a violé la Constitution et qu'il a se donné un temps et un rallonge, dans ma tête, il n'est plus président. Je ne l'appellerai plus président, je l'appellerai M. Kabila. Et je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai jamais été interpellé pour ça. Et j'ai passé dans tous les médias. Je le disais comme ça. M. Kabila, M. Kabila, M. Kabila, M. Kabila. Je pouvais même aller plus loin pour dire honorable Kabila. Mais j'ai hésité. Je dis, ah, il va mourir, moi, trop. T'es quel rana ? Non, M. Kabila. Donc, il y a quand même des choses. Il y a bien autoré Gouloubeza d'un côté de la liberté d'expression et ainsi de suite. Mais les chaos, il y en avait. Il y en avait. Je ne suis pas en train de dédouaner M. Kabila. Mais maintenant que les élections se sont passées, on appelle les élections une élection qu'on connaît tous. Le point positif de notre élection, oui, les AKK, financement propre, c'est tout. Mais après, le reste, c'est vraiment le chaos. C'est vraiment le chaos parce que, de toute façon, ça ne nous a produit absolument que des problèmes et des problèmes. Bref, on a vu ce qu'on a vu. Mais maintenant que M. Kabila est à quitter le mandat, l'histoire ne parle plus de lui maintenant. On conjugue M. Kabila dans le passé. Est-ce qu'il vit ? Est-ce que son avenir politique est à craindre ? On va dire oui, on va dire non. Regardez, les gens ne le voient peut-être pas bien. Mais il y a un rapprochement qui s'est fait systématiquement entre l'Amérique et Félix Tshisekedi. Les gens ne voient pas vraiment ça. Mais moi, je peux vous dire déjà que l'approche de l'Amérique, c'est qu'une partie des Américains ne veut pas pardonner M. Kabila du fait de l'uranium et du fait qu'ils étaient enrichis et du fait de son approche avec la Corée. On lui reproche ces choses-là. Pas encore, Mabilo, on a une implication au Bautia, la fausse commune et tout le reste, le procès de Bouskotaganda et tout ce que l'on peut. Ça, c'est même après. Mais pour l'Amérique, une partie de l'Amérique fait que l'uranium qui devrait servir et Kenda qui place Moussous. Et l'enrichissement, il y a Corée et l'uranium, on accuse M. Kabila d'être derrière ces choses-là. En même temps, on l'accuse aussi d'avoir beaucoup d'argent au dévoire à Batou, pour la plupart des cas, les Américains et les opérateurs économiques. Et un acte qu'on ne pardonnera peut-être pas, c'est l'acte du réviso, il y a code élector, il y a code minier qui a dérogé principalement l'Amérique et beaucoup d'autres bailleurs de fonds. Et donc, ce sont des gens qui l'attendent vraiment, qui veulent qu'ils tombent. Mais maintenant, voir Félix Tuseké, dit le président, se rapprocher dans les Etats-Unis, dans le modèle Oana, il y a lieu de se dire est-ce que ce n'est pas une sorte d'isolement maintenant ? Est-ce que ce n'est pas isolé, M. Kabila ? Est-ce que ce n'est pas le mettre un peu loin ? Parce que selon certaines sources, des gens qui nous disent des choses, ils disent non, on dirait les rapports entre les deux personnes ne sont plus au beau fixe. Et que même avant la publication, il y a un résultat, j'ai dit ce qu'on nous a dit, il y a un rumeur. Je dis il y a un rumeur. La différence entre ce que je fais beaucoup, ce que beaucoup viennent avec des rumeurs, ils font ça comme des informations. Moi, je vous dis qu'il y a un rumeur, il y a un rumeur, il y a un faux, il y a un faux. Selon les gens qui m'ont dit, ils m'ont dit non, mais vous savez que Batounoukoua, c'est bien de citer les noms. Ils m'ont dit, il y a des noms que lui-même, M. Kabila, avait supprimés, na liste, il y a un député, et pardon, il y a un ministre, parce que M. Félix avait supprimé aussi Bakombonaé, et M. Félix Kabila lui a dit, non, mais pour l'équilibre, on a dit, peut-être, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce vrai ou faux ? Ça, on ne sait pas. Mais au moins, on nous a dit ça. Donc, il y a quand même des noms, il y a 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 des noms. Ils ont eu affaires de balance et ça s'est passé comme ça. Et même la publication qui s'est passée à 5h aurait dérangé certaines sensibilités parce qu'après, c'est le téléphone de M. Kabila qui a sonné de partout, c'est le suite et tout. Et puis, il a un garanti pour dire, attendez, ça va se passer. Et donc, vous vous rendez compte que ça commence à devenir un peu compliqué. Et ceux qui ont suivi les propos de M. Shadar hier, c'est des propos qui montrent à suffisance que nous n'avons plus le contrôle. Mais bon, ça, les gens ne vont pas le voir parce qu'il y en a des gens qui pensent encore que M. Kabila est encore là et qu'il est animé et qu'il y a des mauvaises volontés. Il doit tout faire. M. Shadar, il dit ceci au ministre. Cher ministre, félicitations, blablabla, et tout, et tout, et tout. Gardez une seule chose, Kabila est votre chef politique et que Tshisekedi est votre président. Parce que vous comprenez un peu ce que ça veut vraiment dire. Il dit votre chef politique, c'est Kabila. Mais votre président, c'est Félix Tshisekedi. Ça, c'était une consigne qu'on lui a donnée. On l'a dit, messieurs, ne va pas aller gauche à droite, dit ça comme ça. Mais ça peut donner l'impression de savoir que politiquement, c'est vrai, les ministres dépendent de leur chef politique qui est la majorité parlementaire. Mais en termes du pouvoir, le président, c'est lui qui gère tous les gens, qui vous gère au quotidien. C'est de lui que vous dépendez au fait. Et maintenant, est-ce que les questions que les gens se posent maintenant, et même à l'extérieur, on se pose la même question. Faudrait-il amorcer la procédure d'arrestation de M. Kabila ? Si oui, ce sera sur base de quelle infraction ? Il paraîtrait qu'aux États-Unis, on serait en train de travailler sur un programme, faire la conformité du rapport et trouver son implication. Mais il y en a d'autres qui disent, mais le gars était extrêmement sage pour ne pas tomber dans le piège. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour voir des preuves et tout, mais on se rend compte que les preuves se limitent à certains niveaux et ça ne l'atteint pas directement. Et ce qui va faire un problème, c'est que même si vous l'attaquez à la Cour pénale internationale, il y aura des problèmes pour l'incriminer. Il faut dire aux Congolais une chose, ça je veux le dire en linga là. Il faut dire qu'il faut que la justice ne soit pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Justice est-ce que il n'y a pas une seule est-ce que je vais me comprendre ? Il n'y a pas une seule qui m'a dit et il n'y a pas une seule qui m'a dit ça là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour que la justice soit saisie, il faut des preuves. C'est-à-dire des éléments. La preuve peut être fabriquée. La preuve peut être détruite. C'est-à-dire preuve n'est pas fait n'est pas que la justice est en boulant. Au mot aboumaki n'y a mis. Très bien. Au mot aboumi n'y a mis. Il faut pas preuver qu'au mot aboumi n'y a mis. Il faut par exemple que il faut qu'il n'y ait pas 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 n'y ait pas au mot. En ce moment-là, la justice peut saisir qu'il n'y ait pas mais en même temps il ne faut pas questionner au mot bien qu'il n'y ait pas la conformité pour ne pas impriminer l'innocent. Le principe qu'on a droit est un principe sacrosin et il y a partout. Il vaut mieux acquitter un condamné que de condamner un innocent. C'est un principe de base et à tout juriste, tout avocat, on nous répète ça toujours. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas 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 Il ne faut pas ça et c'est le temps que ça prend beaucoup de temps. Alors on est en train de réfléchir un peu là-dessus. Mais en même temps, les propositions qu'on a eu à faire à Félix Tissékié par, je ne cite pas ma source non plus, on lui a demandé de réformer l'armée des fontes en comble. Et comme je vous avais dit l'autre fois, certaines personnes lui ont même proposé de faire en sorte que, de faire comme Mobutu l'a fait, de faire comme Sésescu, de faire comme Kadhafi, avec Amazon, de faire comme le président chinois Xi Jinping, mais bien avant, pardon, Mao avec son élite militaire, de faire comme l'empéreur Hiro, donc élite militaire, mais qu'on a constitué l'abattoir tribunal. Voyez-vous ? Et quand ça passe dans la tête des gens démocratiques, les gens démocratiques se disent « Mais pourquoi c'est moi sur sa tribu ? » Et les stratèges entre guillemets qu'on appelle américains, français, belges, lui ont dit « Mais c'est avec ça qu'on peut avoir tenu 32 ans. » Mais est-ce qu'on veut faire de lui un dictateur qui va tenir aussi longtemps ? Ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est dans le but de faire redresser le pays ? Quelles sont les questions et les questions que l'on se pose ? Alors, mesdames et messieurs, voilà un peu mon point de vue sur la question. Est-ce que Kabila craint-il son avenir ? Tout dépendra de ce que Félix Tshiseki dit voudra faire. Si le président Félix choisit de noyer Kabila, rassurez-vous d'une chose, ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Mais maintenant, posons-nous toujours la question « Qu'est-ce que nous gagnons dans ce jeu-là ? » Les proches de M. Kabila estiment que Félix Tshiseki devient incontrôlable et on peut le voir dans les propos qui disent qu'il devient incontrôlable, qu'il devient imprévisible, qu'il devient ingérable. Il y en a d'autres qui pensent qu'il est intraitable. Il y en a même quelqu'un qui a dit l'autre fois, je ne citerai pas non plus son nom, mais il a dit ça dans ma tweet « Si vous êtes habitués à violer les contrats, à violer les accords et autres, vous vous venez un côté » et vous avez des gens, des hauts grades, des personnes haut placées qui interpellent M. Félix en lui disant « Respecte les accords. Il y a FCC cash sur les accords. Il y a coalition. Respectez. Ce n'était pas comme ça qu'on s'était entendu. Même dans le gouvernement, « Bon côté n'était au kanaki. » M. Kabila leur a dit « Attendez, allons-y comme ça. Allons-y d'abord comme ça. Voyons voir comment ça va se passer parce qu'il ne faut pas continuer blocage en blocage. Parce qu'on va dire que Félix est intraitable sur la question. Il a dit non à des noms très proches de M. Kabila. Mais il y a un élément important, c'est aussi à vous faire comprendre. Il y a les classiques, les vrais protecteurs de M. Kabila qui ne sont pas revenus. Entre autres, son administrateur de finances, c'est-à-dire son trésorier ou son argentier qui devrait rentrer. Il n'est pas rentré. Entre autres, son chargé de sécurité beaucoup plus fort en termes de sécurité à Zonguissouté. Vous avez son coordonnateur qui n'est plus rentré. Alors, à un moment donné, on se dit mais est-ce que l'équilibre va-t-il changer ? Est-ce que les ministres qui sont là pour la première fois de Mbassar Moussala, est-ce qu'ils vont obéir à leur chef politique ou ils vont obéir à leur chef moral, à leur président ? Est-ce qu'ils vont quitter la majorité parlementaire ? Est-ce que vous ne voyez pas que la présence de Bahati, le silence de M. Bahati, est-ce que ce silence n'est pas un silence qui fait peur ? Est-ce que la politique ne va-t-elle pas nous offrir un autre scénario dans les trois mois qui viennent ? Est-ce qu'on ne va pas voir la dissidence Moussous au courant de trois mois au Ezoia ? Comment ça va se passer ? Ce gouvernement peut être rémanié dans six mois. Comment ça va se passer ? Comment ça va se réconfigurer ? Est-ce que les 71% est qu'on m'attaque à 88% ? Est-ce que les nouvelles têtes vont intégrer et que les anciennes têtes vont partir ? Alors, on est en train de se dire comment ça va se passer. Mais comme on dit, tout est encore entre les mains du président. C'est à lui de voir comment il va jouer, comment il va jongler, avec les jeux. Tout en rappelant que quand on est président de la République, on est le maître des jeux. Mais seulement si on veut, si on veut être le maître du jeu. Si on veut être faible, on le sera. Si on veut être fort, on le sera aussi. Puisse Dieu vous bénir tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Portez-vous bien. Que la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RBC. le maître des RBC. Patron, on est là, le maître des RBC. Et si on a fait ça, si on a mis un homme, il est là, on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé, on a encore une musique. Donc là-bas, il y aura des missions à votre pays, on a eu le sens comme il faut. Place-nous à nous et on va se souder. Hein ? On va aller, allez, quittez ! Polosa, on a l'air, on a l'air, on a l'air, C'est un coup là! Là-bas! On nous a un peu arrangé. C'est un coup de fou. Tu as un coup de fou. Vraiment. Tu as un coup de fou. Et en plus, tu as un coup de fou partout. Je te dis que tu as un coup de fou. Tu as un coup de fou, un coup de fou, un coup de fou, un coup de fou. Et puis, je te souviens toujours pour l'envergne pour nos délèves. Nous versons à Dynamique Lomo. Nous avançons dans l'un des délèves. Nous avançons dans l'un des délèves. C'est notre délèves. Voyons un peu. Il y a du tout. 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 C'est le tout. Il y a du tout. C'est le tout. Sous-titrage ST' 501